Hey yo c'est Skull TV, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer votre micro sur FL Studio 21. Donc il y a eu une nouvelle mise à jour il y a quelques mois déjà. Et c'est un petit peu différent de la version précédente, donc j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour tout vous expliquer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. La première chose à faire pour vous enregistrer, ça va d'abord d'aller dans les options de FL Studio, dans Audio Settings juste ici. Et de vérifier que votre carte son est bien détectée ou si vous n'en avez pas votre périphérique virtuel. et bien le bon sélectionné. Donc vous cliquez ici et vous cliquez, donc ça dépend en fait. Soit vous cliquez sur votre carte son, soit vous cliquez sur votre interface virtuelle. Donc là je vais vous montrer pour ma carte son ici, donc elle est bien sélectionnée. Je clique là, donc là ça me permet de régler Buffer Size Sample Rate. Alors Buffer Size, je vous conseille de vous mettre le plus bas possible, ça va vous permettre d'avoir le moins de latence lorsque vous vous enregistrez. Par contre attention, parfois lorsque vous vous mettez trop bas, vous allez pouvoir entendre des grésillements, ça va être un peu bugué. Donc je vous conseille, là je suis au minimum, moi ça va. Mais si jamais ça bug un petit peu, vous pouvez réaugmenter. Vous partez du plus bas et après vous réaugmentez petit à petit jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Moi vous voyez que là je suis à 1ms, donc c'est quasiment instantané entre le retour de FL Studio et ce que j'entends dans mon casque. C'est en fait la latence que vous avez juste ici. Si vous avez une latence trop élevée, le problème c'est que ça va être en décalé. C'est-à-dire que vous allez dire un mot et vous allez l'entendre quelques secondes après dans vos oreilles. Donc ça va être très compliqué d'enregistrer comme ça. Donc pour faire ça, soit vous branchez votre carte son et ensuite vous réduisez le Buffer Size, soit dans FL Studio Asio, juste ici on va y aller aussi. Je vais vous montrer là, vous voyez que je suis à 6ms, donc c'est un peu plus élevé. Vous cliquez ici sur 256, vous sélectionnez bien votre micro dans l'input ici et là ça va être la sortie. Donc dans votre casque, c'est l'idéal. Là je suis sur speaker mais dans l'idée il faudrait que je me mette sur Focusrite USB Audio. Mais comme j'utilise directement ma carte son pour avoir une latence, je passe de 6 à 1ms. Si vous n'avez pas de carte son, FL Studio Asio 256 et ça va déjà bien réduire la latence. Alors maintenant la grande différence dans FL Studio pour s'enregistrer par rapport à FL 20, c'est que vous pouvez directement vous enregistrer depuis les tracks ici. Donc vous allez faire clic droit et ensuite vous allez faire Track Mode Audio Track et là vous choisissez, donc ça, ça va être les pistes de votre mixeur. Donc là je vais partir sur la piste 1 et en fait ça m'a sélectionné cette piste là en même temps. Si je renomme cette piste, donc par exemple piste 1, on va mettre micro, ça va aussi la renommer ici. Donc ça va permettre de mieux se retrouver lorsque vous vous enregistrez. Une fois que vous avez bien sélectionné la piste comme j'ai fait, donc clic droit, Track Mode, Audio Track et puis vous avez sélectionné une piste du mixeur, vous allez, alors on va juste remettre comme ça, vous allez retourner dans le mixeur et ici il va falloir choisir l'entrée. Donc il y a différentes inputs, vous voyez que moi par exemple sur ma carte son, j'ai l'input micro, l'input instrument. Moi ça va être l'input 1 pour le micro. Vous, à vous de voir où est-ce que vous avez branché le micro. Faites attention aussi à bien avoir allumé. Mais par exemple, je sais que là j'ai deux cartes son, j'ai la Apollo Solo et la Focusrite Solo. Il faut bien vérifier par exemple sur la Focusrite que vous avez activé en appuyant sur le bouton 48V votre microphone. Là je vais cliquer sur input 1, yes, et vous voyez que maintenant j'ai le micro ici. Je vais juste enlever le retour. Si jamais vous ne voulez pas le retour, vous descendez ce bouton là et vous n'allez plus vous entendre dans votre casque. Donc ça en gros c'est le retour dans votre casque. Là j'ai déjà le retour qui est activé sur ma Focusrite directement dans les oreilles. Plus vous devez m'entendre en triple quasiment. Bref, donc je vais enlever le retour. Mais en tout cas, une fois que j'ai bien cette barre verte là qui indique ma voix, c'est que je suis prêt à enregistrer. C'est bon. Ensuite je vérifie que ce bouton là est bien sélectionné. Donc normalement ça le fait automatiquement. Je retourne dans ma piste. Je clique ici. Je peux cliquer maintenant en fait directement ici. C'est vraiment le réflexe de FL20 de regarder là parce que vous voyez que si ce n'est pas activé là, ce n'est pas activé là non plus. Donc en fait ce bouton là, ce bouton là c'est le même. Donc vous cliquez simplement ici. Vous voyez vous avez deux autres boutons que je ne vous ai pas montré. Ici c'est simplement pour record la piste brute. Après si vous commencez à mettre des effets, vous pouvez le faire juste ici. Mais voilà. Donc ça c'est bon et ça c'est simplement l'input. Donc c'est pareil que dans le mixeur. Une fois que tout ça c'est bon, vous pouvez cliquer sur ce bouton là et cliquer sur Audio into the playlist as an audio clip. Ça lance, ça démarre. Voilà donc là je parle tranquillement, c'est en train d'enregistrer. Je peux arrêter ma piste. Je reclique ici. Voilà donc là je parle tranquillement, c'est en train d'enregistrer. Je peux arrêter ma piste. Voilà donc vous voyez que ma voix a bien été enregistrée. Alors maintenant je vais vous montrer quelques astuces qui m'ont été très utiles. Notamment lorsque je voulais enregistrer des top lines sur un moment spécifique ou juste des petites maquettes de son. Par exemple lorsque vous êtes en train de travailler sur votre refrain et que vous voulez seulement enregistrer plusieurs fois, c'est de faire plusieurs pistes sur le refrain. Vous allez sélectionner la zone. Donc imaginons que mon refrain est ici. Je vais sélectionner cette zone et je vais cliquer sur Loop Recording. Et maintenant quand je lance. Alors là je m'entends. Je suis en retour. Quand je lance l'enregistrement, ici, en fait ça va simplement faire une loupe. Donc là voilà je vais parler blablabla. Et quand ça va arriver à la fin de la zone sélectionnée, ça va se remettre au début. Et ça va me lancer un nouvel enregistrement comme ça etc. Comme ça je n'ai pas besoin à chaque fois de relancer, de me recaler etc. Donc c'est très très pratique. Alors deuxième astuce parfaite qui suit celle-ci parce que j'ai le problème là en direct. Mes pistes sont désactivées. Donc vous avez simplement besoin de cliquer ici sur Mute. Et vous allez cliquer pour les réactiver. Donc là je vais en activer une seule. Alors ouais désactiver parce que j'ai enlevé le... Simplement faire une loupe. Donc là vous voyez que ça marche. Voilà ça c'est très très pratique lorsque vous voulez enregistrer plusieurs fois la même zone dans votre morceau. Sans à chaque fois avoir relancé l'enregistrement. Alors maintenant comment rajouter des effets sur ces pistes audio. Parce que vous voyez que là le problème c'est que la piste, enfin plutôt l'insert où je m'enregistre. C'est la même où toutes mes pistes déjà enregistrées sont dans le mixeur. Donc j'ai besoin de les mettre sur d'autres pistes. Donc je vais aller dans le Chanel Rack. Et ici je vais pouvoir sélectionner d'autres pistes comme ça. Donc soit je fais comme ça manuellement. Si par exemple j'en ai plus. Donc vous voyez je vais me remettre comme ça. Je peux directement sélectionner toutes ces pistes là et faire CTRL L. Et ça va automatiquement les mettre sur deux pistes. Vous voyez ça fait 2, 4, 5, 3. Donc à chaque fois des différentes. Alors maintenant que vous avez vos pistes. Vous pouvez évidemment les réduire comme ça. Garder seulement les parties qui vous intéressent. Mais ça peut peut-être vous poser problème. Si par exemple là j'essaye de réduire. Mais que j'arrive pas. Je veux couper ici. Vous voyez donc on va dire là. Mais quand je fais ça, ça coupe en plein milieu. Donc comment faire ? Alors moi du coup habituellement ce que je fais c'est que je reste sur bit. Comme ça, ça me laisse bien dans les temps. Et puis quand je fais quelque chose d'un peu plus précis, un peu plus chirurgical. Je reste appuyé sur alt. Et là je viens recaler comme je veux. Le problème quand vous coupez comme ça. C'est que vous allez couper au milieu d'une fréquence. Au milieu d'un son. Et donc ça va causer des bruits désagréables. Des bruits de clicking. Comment régler ça ? Simplement. Vous voyez que là c'est un peu brut. En fait ça coupe. Et vous allez voir que sur les pistes audio avec les instruments. Ça va être encore plus marquant. Vous allez avoir des bruits un peu électriques. Enfin vous allez très vite comprendre de quoi je parle si vous coupez en plein milieu. Donc comment régler ça si vous coupez en plein milieu comme ça. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle un fade automatique. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous double cliquez. Et ici vous mettez donc sur smooth. Où vous allez tester en fonction de ce qui correspond le mieux pour vous. En fonction de ce qui sonne le mieux. Donc soit générique, soit smooth. Enfin voilà il n'y a pas à 10 000 options. Vous pouvez tester les différences en fonction de ce que vous préférez. Ce qui va faire simplement. Simplement. Ce qui va faire cet effet un peu fading. Et donc couper un peu cet effet de clicking. Si jamais votre effet de clicking est trop présent. Vous pouvez toujours donc d'abord faire votre ajustement. Donc imaginons je fais mon ajustement comme ça. Ensuite je vais faire make unique as a sample. Donc comme ça, ça me permettra de garder seulement cette zone là. Une fois que c'est fait, ça m'a isolé en fait le sample de toute la partie. C'est à dire si vous avez une musique de 1 minute. Et que vous faites ça sur 10 secondes. Bah ça va simplement vous mettre dans votre sampler cette partie de 10 secondes. Une fois que ça c'est fait. Vous pouvez faire clic droit ici. Ce que vous allez faire c'est que vous allez zoomer au tout début. Donc en général c'est quand vous coupez en plein milieu. Donc si vous coupez là par exemple. Il va y avoir des bruits de clicking. Vous allez sectionner la zone du début. Et mettre fading comme ça manuellement. Jusqu'à ce que ça sonne bien. Et que ce soit smooth. Faire une lobe nous. Donc là c'est pas mal. Et pareil, vous pouvez faire pareil à la fin. Une fois que c'est fait. Vous dézoomez à 100%. Vous restez à appuyer là. Et vous le remettez ici. Et comme ça, ça va le mettre à jour. Faire une lobe nous. Voilà. Et donc là c'est bon. Donc ça c'est pour résoudre tous les problèmes de clicking. Que vous allez sûrement rencontrer. Lorsque vous allez vous amuser à queuter vos samples. Alors une fois que vous avez queuter vos samples de différentes façons. Vous allez sûrement vous retrouver avec plusieurs pistes comme ça. Un peu comme ça en bordel. Et vous voulez que ce soit clean. Que ça fasse une seule piste. Je vous invite à consolider. Donc comment faire ça ? Vous sélectionnez toutes les pistes. Vous faites CTRL, ALT, C. Et ensuite vous cliquez sur Start. Donc vous vérifiez que la qualité est élevée. Moi je la mets en maximum. HighQ, donc HighQuality. Et vous cliquez sur Start ici. Et ça va consolider toutes les pistes. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram dans la description. Pour recevoir des cadeaux. Je vous envoie des drum keys. Des astuces sur les mélodies. Je réponds également à vos questions. En tout cas c'est la fin de ces vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Qu'elle vous a été utile. C'est qu'elle n'hésitez pas à vous abonner. A la liker, ça me soutiendrait énormément. Et puis je vous dis à très vite. Dans la prochaine. Sous-titrage ST' 501.